Durant toute la campagne électorale, les analystes et les instituts de sondage ont souligné le risque d'un fort taux d'abstention, et notamment chez les jeunes qui n'ont pas encore la pratique de leur citoyenneté. L'exemple dans cette cité des pyramides à Évry, où l'on a tenté avec succès d'inciter les plus de 18 ans à voter, c'est-à-dire à s'exprimer autrement que par la violence. Yann Franti, Cyril Paquet. A quelques heures du scrutin, il multiplie les coups de fil. Une seule consigne, il faut aller voter. Ici, au cœur du quartier des pyramides, Patson est dans son fief. Dans cette cité considérée comme sensible, tout le monde connaît sa canne et sa démarche chaloupée. A 28 ans, c'est un porte-parole, un grand frère très respecté. Aujourd'hui, il use de son charisme pour convaincre les jeunes. Il faut montrer aux gens qui nous gouvernent aujourd'hui que c'est grâce à nous qu'ils sont là. Et si nous, on n'est pas là, ils ne sont pas là. Avant, ils croyaient qu'on était des parasites. Nous, ils nous laissaient tomber les miettes. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent chercher les voix chez nous. Ce message, le fait que l'on puisse se faire entendre, s'exprimer grâce à un simple bulletin de vote. La plupart de ces jeunes en sont bien conscients. Ici, on tchatche, on discute, on parle de politique comme ailleurs. Cela peut paraître surprenant, mais demain, ils seront nombreux à aller jusqu'à l'isoloir. Eux, ils votent, c'est les plus grands, ça. Il faut voter parce qu'on n'a pas beaucoup de droits, nous, les jeunes. Ils sont fous, ton gars, ils nous laissent tous comme ça, là. C'est pas bon. Il faut que ça change maintenant, je vais voter pour un bon président. Moi, j'ai envie d'aller voter. Si j'aurais l'âge, je serais parti voter. C'est pas parce qu'on vit dans la cité ou autre part qu'il faut nous oublier. On n'est pas transparent. Ils ont tout juste 18 ans, l'âge de voter pour la première fois. Un privilège à leurs yeux. Il vient un bateau. Ils le savent, leurs parents arrivés de l'étranger il y a 20 ou 30 ans n'ont jamais eu ce droit. Dans les banlieues, dans les cités, les jeunes doivent voter pour dire qu'aujourd'hui, on s'exprime pas par la violence, mais par les voix. Les voix, vous les voulez, vous venez les chercher. Voilà des semaines que Patson répète les mêmes paroles. Il a fait le tour de la cité, de plusieurs écoles. Demain, il sera devant le bureau de vote pour vérifier que son message est bien passé.